Bonjour à tous, bien voilà notre grue qui tourne, alors on va la continuer, on en était rendu là, on est arrêté là, donc on va s'attaquer à faire la flèche maintenant, voilà, je me suis abusé à la faire tourner un petit peu, pour égayer un petit peu la situation, voilà, allez on attaque, alors on va attaquer donc par la flèche, on va ajouter un cube, voilà, on va s'amener par là, on va essayer de le centrer approximativement, entre les deux poteaux ici, à peu près, voilà, on va le réduire, à peu près la grosseur de la poutre ici, voilà, on va l'allonger, et faire en sorte qu'il vienne, qu'il s'arrête un petit peu avant là, et là on va le mettre donc à peu près à la même distance, passer le mode filaire, et on va tirer ici, voilà, comme si c'est approximativement pareil, je vais vous mettre les touches du clavier, que j'ai oublié, voilà, allez, alors maintenant on va faire, on va faire, on va faire, on va s'occuper d'un côté, et puis on fera l'autre, après, sur que là déjà ce qu'on peut faire, on va mettre une CTRL R, on va mettre une boucle là, au centre, comme ça, on va sélectionner cette face, on va lui faire, jusque là, jusque là, et pour l'instant on va s'occuper, on va sélectionner ici, on pourrait la, non, on va la laisser la face, on va sélectionner ces quatre arêtes, alors attendez avant, non pardon, on va faire CTRL A, rotation et taille, voilà, allez, on va sélectionner les quatre arêtes, on va la choper dans le coin, voilà, et l'autre par ailleurs, voilà, et là on va faire CTRL B, on va mettre un limité superposition ici, et on va pousser le décalage à fond, et on va augmenter le nombre de segments, pour avoir quelque chose comme ça, voilà, voilà, puis, 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 on va lever les, on les enlèvera après les doublons, si, on va le faire maintenant, il vaut mieux, on doit avoir des doublons, donc on va faire un mèche, nettoyer, enlever doublons, fusionner par distance, voilà, il y en avait douze à supprimer, ensuite, 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 on va, voilà, on est bien, on va partir de cette face là, on va lui faire ES, comme ceci, et, on a combien de vertices là ? on est 32, apparemment, il y a 32 vertices, donc, on va se mettre comme ça, en vue 1, et, et, on va, passer ici, en mode vertice, et, on va en prendre ici, 4 à la, 4 à la, alors, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, non, il y en a un de trop là, il en faut 8, hop, pardon, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok, on est bon ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, euh, ça me fait bizarre, ah, je sais pourquoi, alors, attendez, on va faire autrement, on va faire autrement, on va faire autrement, on va faire plutôt, comme ça, on va prendre de là, à là, ça sera beaucoup plus malin, et, boite, clic droit, boite à outils, stretch, maintenant, on va sélectionner d'ici, à ici, stretch, d'ici, à ici, pareil, voilà, et ici, voilà, on a obtenu, un carré, on va sélectionner, cette face, et, on va faire E, le Y, et, on va tirer comme ça, et, on verra bien, après, on la réglera, après, sa longueur, c'est comme ça, bon, ça ne me déplaît pas trop, là, ce qu'on va faire, ben, on va, euh, on va faire un miroir, on va faire un miroir, donc, on va supprimer, ces faces-là, hop, X face, voilà, on va mettre l'origine ici, donc, pour ça, on vient là, en sélection, tout, et, hop, origine, voilà, et là, un miroir, sur, Y, miroir, sur, Y, troncature, et, on applique, normalement, on est bon, voilà, on est parfait, hop, là, voilà, qui est fait, alors, maintenant, il faut qu'on s'occupe de la flèche, la flèche, la flèche de la, alors, déjà, ça, on va le placer comme il faut, on va se le mettre ici, voilà, vous voyez ce que je vous disais, dans le tuto précédent, c'est ici qu'on va, il faudrait mettre un collier, là, vous voyez, normalement, qui partirait peut-être du bout, ici, comme une sangle, quoi, parce que le gars, là, j'ai lu son texte, il dit qu'il n'y avait rien, que ça pouvait rester comme ça, euh, je ne sais pas, je ne sais pas s'il prenait bien le risque de laisser ça comme ça, à l'époque, alors, il dit, ajoute quand même qu'il y avait, ou des cordes, euh, il pouvait y avoir des cordes, à cet endroit-là, voilà, laissées assez lâches, pour pas qu'elles frottent en permanence dessus, mais qui venaient servir de sécurité, moi, je pense que oui, il le faut, ouais, il le faut, euh, allez, on va faire un ombrage lissé, et puis, on va, euh, ici, faire un autolissage, là, on ne l'avait pas dû le faire, un ombrage lissé, voilà, et autolissage, voilà, on va le faire, c'est fait comme ça, euh, donc voilà, notre, départ de, de poutres, ok, euh, je trouve bizarre, on roule la libre, je dirais que les ombrages ne se sentent pas bien, euh, peut-être, on va changer cette valeur, on l'a passé plus haut au roi 45 c'est bizarre c'est bizarre ça me façon je comprends pas trop ce moment n'a pas souci ça fait ça fait des ombrages bizarres bon et on va laisser comme ça on verra bien quand il y aura la texture dessus on peut voir ce que ça donne avec une texture peut-être le sens des faces toujours y penser à sa orientation de face non on est bon qu'est ce qui pourrait me faire ça ils sont pas gentils avec moi là peut-être l'absence texture tout simplement là on a la texture là on l'a pas on va voir on va essayer d'en mettre une pour voir je sais plus lequel c'est le matériau, regardez on va mettre la même que la roue ici donc ça c'est matériau 004 d'accord matériau 004 et puis on va le différencier quand même ça change rien quand je passe la rendu ah c'est celui de la ferraille ça risque pas aller attendez on va l'enlever pourquoi je me suis retrouvé à le 02 là j'ai dit le 04 ah oui non mais c'est pas bon ça ça va pas ça c'est systématiquement le noir qui revient c'est pas possible ça non alors là là je comprends pas bon il y a un hic bon on va le différencier puis on va lui changer la couleur on va enlever le métallique et puis on va lui mettre une autre couleur pour ce que rire on va par exemple mais voyez il a toujours ce ce reflet qui me plaît pas c'est le normal je sais pas pourquoi ça me fait ça c'est assez curieux c'est curieux c'est curieux c'est du mal à comprendre bon c'est pas qu'on va pas s'éterniser là dessus mes amis on verra ça plus tard donc là on va faire le bras alors le bras parce que j'ai fait un petit essai avant j'ai fait un petit essai j'ai alors on va revenir là on va ajouter un cube de courant voilà ici on va le revire voilà on va la réduire en épaisseur ça fasse une belle planche envoyée comme ça là quand même alors il va trouver le bon sens et on va descendre ici on va bien le mettre P comme ça se le caler ici on est pas mal on va d'abord le modéliser vertical comme ça et puis on l'inclinera après donc là je pense que je vais rester dans ces dimensions là ça me convient donc on va monter ici on va passer au mode face ici on va faire se mettre en vue on va faire E EZ et on va monter ici voilà, à peu près comme ceci là vous voyez c'est à peu près un truc comme ça ici on va on va venir mettre un rayon CTRL R une boucle comme vous voulez vous appelez ça comme vous voulez voilà ici on va mettre plusieurs CTRL R avec la roulette vous faites tourner vous venez en mettre quelques-uns comme ça là j'en ai 5 allez on va dire que c'est bon ça devrait aller alors maintenant parce que là maintenant ce qu'on va faire on va le plier pour l'amener au centre alors pour bien trouver le centre comment on va faire on va faire un truc tout bête on va sélectionner ici cette arrête voilà et on va l'extruder assez haut EZ hop voilà on va la mettre là puis maintenant ça va nous servir de repère après on l'enlèvera après ça va nous aider comme ça à bien plier ici notre flèche comme il faut notre alors on va la sélectionner voilà prendre la face ici et on va activer ici l'édition proportionnelle et on va tirer vous allez tirer comme ça voilà et puis là vous tenez toujours votre clic gauche appuyé et vous faites vous agrandissez votre cercle de sélection là vous voyez jusqu'à que ça se mette à plier un bac à peu près comme ça vous voyez ça fasse un arc de cercle régulier voilà et là vous voyez qu'on arrive ici pas tout à fait au centre vous voyez par là comme ça voilà ok allez là je pense qu'on est bien on a fait une bonne partie de notre flèche maintenant on va pouvoir se séparer de notre repère on n'en a plus besoin on passe à mode édite en mode arrête et ou sélection mode arrête ou sélection liste arrête là mince pardon celle-ci celle-ci et x arrête carrément voilà et là celle du centre vous pouvez l'enlever maintenant il y en a plus besoin il se dissoutent arrête voilà ça m'embête un peu c'est normal qu'ils ne sont pas chouettes ça me gêne un petit peu je ne sais pas pourquoi attendez on va essayer tant qu'on niait on va essayer de faire un petit truc pour voir on va faire un contrôle B je sélectionne les 4 voyons ça là il va falloir qu'on fasse un petit peu de nettoyage parce que ce n'est pas la peine de trop charger la mule comme on dit contrôle B mince voilà on va mettre que 3 hop vous agrandissez vous en mettez 3 puis vous repoussez voilà c'est plus joli allez il ne fallait pas grand chose on va s'occuper maintenant de dupliquer celui-ci voilà on va faire un Shift D on va l'amener là et puis on va cliquer ici voilà et là sur Y on va faire moins 1 voilà et on va venir se le rapprocher ici au bon endroit à coller là où il y en a quasiment collé de l'autre côté voilà et là on doit être joint au milieu voilà c'est parfait voilà donc là on a déjà la forme générale de notre de notre flèche notre chèvre donc on va sélectionner les deux et vous allez faire majuscule contrôle plus voilà il n'y en a qu'un seul objet alors maintenant par dit il va falloir faire tourner alors on va prendre ça et faire tourner ou en premier n'importe on va prendre alors attendez on va plutôt prendre ça voilà et on va se le mettre on va lui faire un on pourrait le laisser comme ça d'ailleurs je ne vois pas pourquoi je tournerai c'est un petit peu absurde on va le laisser comme ça on va le lier tout simplement à la à la flèche maintenant après on va venir raccourcir ça un peu on va mettre deux clavettes et après on va se terminer notre notre flèche voilà donc là je sélectionne l'autre et majuscule contrôle plus voilà et là on va j'ai lissé ils sont dû partir et ça ça dû partir aussi parce que je ne l'avais pas fait sur cette partie c'est normal on le perd et là c'est pour ça qu'il faut le remettre voilà donc là maintenant en hauteur on n'a pas l'air trop trop mal ouais on monte un peu on la met un peu plus haute on va la mettre un poil de plus haute on va passer au mode transparent en mode vertice et on va faire un peu plus haute et on va faire un peu plus haute tout ça et avec l'édition ah je vais tout sélectionner ça ne va pas voilà et avec l'édition proportionnelle toujours d'actionner on va monter voilà un poil plus haut j'ai envie de la mettre comme ça voilà et là déjà ce qu'on va faire on va lui mettre son son centre de gravité apparemment il a l'air bon je ne suis pas trop sûr de moi en cas on va le modifier mais normalement il a l'air bon on va se mettre ici et puis voilà on va mettre l'origine ici voilà ce qui fait que là maintenant vous pouvez vous mettre en vue 1 et on va s'incliner voilà RY vous pouvez la mettre à peu près comme ça je pense que là elle est au maximum de dépliage voilà on va la mettre comme ça on va regarder ce que ça donne alors là on va lui mettre une petite texture pourquoi elle est partie et c'est normal c'est normal c'est vrai alors là c'était laquelle est-ce qu'elle est restée dans la liste ouais je pense que c'est la 06 voilà ouais parce que vous savez pourquoi elle part ça fait le même coup que pour les l'ombrage l'ombrage l'issé etc donc on avait bien on avait bien mis une texture ici mais comme on l'a lié à quelque chose qu'elle n'avait pas on l'a perdue voilà ça il faut le savoir quand vous faites ça si on avait fait joindre non c'était bon à condition de le faire dans le bon ordre mais là comme on a fait une opération bolléenne ça fournir la texture voilà bon là on est pas mal on va maintenant alors ce qu'on va faire on va venir sans mettre une poutre ou deux ici alors j'ai vu il y en a trois mais j'ai vu qu'il y en avait que sur le dessin du gars qui a fait la modélisation lui il n'en a pas mis j'ai vu que sur la photo qu'il y a sur le celle qui est installée à l'art Saint-Christophe il n'y en a pas mais par contre j'en ai vu d'autres notamment je crois que c'est celle du de je ne vais pas le dire le nom du château qui sont prêts à construire là c'est vrai je l'ai bouffé je crois que ils ont ils ont des traverses j'ai vu plusieurs images il y avait des traverses puis ça me paraît quand même logique parce que là ça serait vraiment léger parce que se lever une charge de 500 kg juste sur ça c'est solide le bois mais bon quand même donc on va se mettre des traverses allez voilà alors pour faire ça j'aurais dû la laisser droite ça aurait été plus simple et la pencher après donc on va se la remettre droite on va se remettre en vue 1 et R Y on va se la remettre comme ceci voilà ça va être plus facile pour venir mettre les les traverses donc là on va se faire les traverses les traverses elles dépassent et elles sont verticales ce sont comme des planches donc on va toujours pareil on va laisser chercher un cube on va avancer ici donc on va réduire on va mettre approximativement au centre on va le réduire oh là on serait pas mal on va le réduire en épaisseur passablement voilà au moins comme ça et on va l'étirer comme ceci alors comment on va faire ça je suis en train de réfléchir alors ctrl 3 on va le pousser ici on se met égal distance et là l'idéal ça serait de oui je sais comment on va faire je sais comment on va faire on va on va donc c'est un bon édition on va sélectionner cette fois ici celle-ci ici on va passer en individuel on va faire I alors attendez on va cacher la flèche voilà elle ne nous gêne plus I voilà on va dire comme ça peut-être un petit peu hop là ctrl Z je sais pourquoi j'ai oublié de désactiver l'édition proportionnelle voilà on va se mettre comme ça et comme on est en ouais comme on est en individuel on fait juste on tire on viendra on va venir réduire après on refait apparaître la flèche ici voilà et là on va se remettre ici maintenant en barycentre et on va venir ici tirer sur les voilà on va laisser dépasser comme ça à peu près voilà il faut qu'on puisse prendre une donc comme ça parce qu'il faut qu'on devienne prendre une cheville derrière alors là par contre ce qui va passer ici donc là on va se le modifier on va il faut bien réfléchir comment on va s'y prendre et il va falloir le faire en deux fois ça pour ne pas se bourrer ouais alors on va passer ici on va se mettre contrôle 3 voilà pour être bien en face en transparent et on va zoomer et on va aller venir se chercher ici ces vertices là on va les amener ici de façon à ce qu'ils soient parallèles là et ces deux là ici pareil on va les pousser ici on va tout mettre pareil ça me parait curieux ça on va repasser en plein ah ouais si c'est bon c'est bon voilà il faudra peut-être repousser après on poussera on va pousser un petit peu l'ensemble enfin ça on n'est pas vraiment on n'est pas une vache près voilà que ça vienne très près de l'autre ça me parlait bien allez ah ouais on aurait dû repousser aussi alors attendez oui euh on aurait pu faire un miroir et puis tout simplement mais allez on va le refaire là on va le refaire on va le refaire alors on aurait pu c'est dommage parce qu'on aurait pu faire un miroir et puis tout simplement et puis tout simplement c'était bon on va le refaire on va le refaire allez on est entraîné hop allez Z allez on va pousser tout ça alors à sa place voilà on va commencer ici on amène là hop ici voilà et ici on est bon voilà c'est nickel voilà notre première première planche alors je suis en train de me demander de me demander ça ne me dupliquerait pas parce qu'on devrait pouvoir normalement l'utiliser sur le reste en lui mettant ici ctrl R on va lui mettre une boucle au milieu voilà on va faire un shift D on va la monter voilà et là parce que vous voyez si je raccourcis si je raccourcis ici on va raccourcir partout c'est pas bon on va en mettre on va en mettre deux voilà comme ça allez ouais ça suffira donc là ce qu'on va faire on va passer en ctrl 3 on va transparent vous allez sélectionner ici tout ça voilà ici tout ça et puis ici on est en baril centre on va venir on va venir ramener tout ça c'est pas bon c'est pas trop bon il va falloir régler tout ça on va le régler c'est normal alors attendez ctrl Z on va plutôt faire autrement on va plutôt sélectionner ça je pense que ça sera plus malin et on va carrément le tirer ici vous voyez et là on est bon voilà on va prendre l'autre côté et faire la même chose voilà voilà on a deux traverses ouais c'est bon on va maintenant se mettre nos chevilles donc là on peut on peut on peut y aller on va adoucir on va voir si on met les textures avant ce qui se passe on va les mettre alors donc c'était peut-être que ça ne va pas marcher je vais essayer matériau 0.6 voilà et là matériau 0.6 voilà et maintenant on va joindre à l'autre donc on va déjà joindre les deux ici voilà joindre et puis on va y aller ça c'est sélectionné on sélectionne ça majuscule ctrl plus et apparemment vous voyez là ça les a gardés voilà c'est nickel parfait alors maintenant on va s'occuper de nos petites chevilles ici on va mettre 4 chevilles donc toujours pareil on va aller se chercher un cylindre on va mettre que 16 vertices c'est largement bon voilà et on va lui faire un un RY90 et on va se l'amener là on va le réduire on va l'allonger réduire encore là on va venir voir ce que ça donne alors ctrl 3 on va se le placer où il faut j'ai voilà voilà et puis ici voilà allez on va le lisser on va lui mettre pour l'instant on verra on va lui mettre la même texture que le truc ici que la chèvre en matériau 06 voilà et on va le dupliquer en mode edit pour le mettre de l'autre côté d'un côté de l'autre allez on y va en mode edit tac il est sélectionné entier oui allez shift D on se met en ctrl 3 en zoom et on vient le tirer ici à sa place voilà on va faire la même chose là allez shift D on monte on vient ici on n'a pas l'air mal voilà on la met d'autre côté voilà on est un peu court vous avez vu on va voir on peut s'allonger ça après si on peut c'est peut-être un peu tard pas grave le bois est vieux il a du jeu il a séché voilà donc là c'est bon allez on vient là et majuscule ctrl plus voilà là je ne sais pas si on peut venir faire quelque chose sur moi pourtant il me semblait que j'étais bon tout à l'heure je ne comprends pas ctrl 3 on va venir on va changer ça si on peut hop hop mince hop 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 z il faudrait qu'on prenne tout ça tout ça 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 et ça voilà et qu'on vient de le pousser un petit peu ici on va laisser un petit peu de jeu voilà et puis ici pareil voilà hop 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 voilà allez c'est bon c'est pas mal c'est pas mal allez on va incliner maintenant on peut l'incliner parce que là on n'a plus elle on aura peut-être encore une bricole il ferme et l'inclinaison ne nous gênera pas de toute façon si on devait remettre droit on remettrait droit c'est pas un problème allez ry hop on se la met comme ça ok euh bah alors maintenant il va falloir c'est pas tout mais il va falloir s'attaquer ici à la poulie donc il va falloir qu'on se modélise une poulie et qu'on vienne la mettre ici avec un axe métallique ce sera un axe en acier là au milieu hein voilà une poulie toute simple on va modéliser donc euh on va enregistrer le travail là peut-être un petit peu et on va attaquer notre poulie on va l'attaquer on va l'attaquer on va l'attaquer par là même pour tout on va ajouter euh un cylindre on va attaquer à 32 là peut-être qu'un coq ouais ouais quand même allez j'aurais pu peut-être mettre moi je sais pas euh on va tirer ici on se la réglera après l'endroit où il faut on va lui faire un rx à 90 voilà et on va rapprocher ici hop on va lui mettre ici à ce niveau là ctrl R on va lui mettre deux rayons deux boucles un coup de molette voilà et vous venez les écarter comme ceci pour faire les flancs de la poulie voilà voilà là vous remettez une boucle ici ctrl R et vous faites S voilà on va faire à peu près deux de cette profondeur euh on va faire une ctrl B maintenant voilà et on va envoyer quelques rayons comme ça euh elle me parait pas assez profonde mais si c'est faux on va recommencer on va essayer là pour voir euh limiter position c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon on va la recommencer ctrl Z on va faire S un peu plus voilà alors ctrl B voilà je la préfère comme ça c'est parfait allez euh ensuite on va prendre ici de face celle-ci on va passer un individuel on va faire I comme ceci on va passer en Barycentre on va euh faire E et vous cliquez gauche et vous tirez ici voilà S voilà un petit peu comme ça voyez alors maintenant on va faire repasser en origine individuelle ES voilà euh 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 oui origine individuelle E vous partez dans ce sens comme ça ouais euh euh attendez euh toujours en individuelle ES voilà et là on va lui faire son axe donc individuelle E vous partez comme ça on le raccourcira après voilà on mettra la bonne dimension voilà notre poulie donc on le raccourcira et ici on le raccourcira impeccable allez on passe à la placer euh on peut déjà lui donner une euh une texture hein donc on va revenir là je ne sais plus ce que c'était mais on va en faire un nouveau allez nouveau on va descendre ici hop et puis et puis et puis et puis et puis et puis on mettre du métallique comme ça voilà voilà ça donne ouais impeccable on va venir après se la mettre à la bonne grosseur etc là bon emplacement donc là on va redéfinir son origine vers géométrie voilà et on va repasser là et venir se la placer ici donc on va se mettre en contrôle 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 3 ouais voilà voilà j'ai le flou la réduire sérieusement est-ce avant la montée ici pas tout à fait centre on va la centrer comme il faut voilà on va l'amener là hop là voilà je sais pas qu'est-ce que vous en pensez un peu plus grande un peu plus grande allez voilà elle me parait bien on peut la monter peut-être un peu plus voilà la recentrer on va la centrer on va la centrer on va la centrer bien ouais bon écoutez voilà quoi la voilà notre poulier donc là ce qu'on va faire on va on va ramener ça ici puis on devrait lui faire une tête là quelque chose mais bon on va se contenter d'un truc un petit peu comme ça yes ici ouais on va faire parler de l'autre côté ouais ouais on va dire que c'est bon on va pas trop rentrer dans les détails voilà 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 la poulie est faite bon c'est pas mal on a bien travaillé ça commence à prendre tournure quand même on voit où on veut en venir ouais ça me plaît ça me plaît c'est pas mal alors un truc que je me suis posé la question je me suis dit mais c'est oui mais c'est pas au centre quoi c'est pas en face la poulie c'est pas en face de la du truc et ben ouais la courde part en travers j'ai eu beau regarder c'est comme ça quoi c'est pas en face c'est assez curieux voilà c'est au départ quand elle s'enroule la corde oui peut-être là quand on est ici là mais après quand elle va passer là elle sera pas elle sera pas tout à fait centrée bon c'est comme ça voilà de toute façon avoir une corde centrée par rapport à un truc fixe ici sur un rouleau c'est pas possible mais bon ça m'avait un peu interpellé parce que je me disais je me demande même quand même il doit y avoir quelque chose qui va pas parce que quand si on est là au ras on touche ici la corde touche ici et ça c'est pas bon faudrait qu'elle vienne à ce moment là par là quoi c'est assez curieux c'est assez curieux comme à mon avis il y a quelque chose dans le montage là qui est pas terrible je sais pas comment ils ont vu ça mais moi je le vois pas je vois pas comme il faut le truc ou alors ou alors mais c'est la la chèvre qui était de côté comme ça qui était pas droite moi je l'ai faite droite et elle partirait comme ça mais d'après les dessins que j'ai pourtant non ça parait assez bizarre je peux pas vous les montrer je vais sur mon entre-écran mais c'est c'est bien comme ça ouais c'est bizarre bon on va pas trop se creuser la tête de toute façon on va pas la faire fonctionner on va pas mettre de poids dessus voilà je sais pas trop quoi vous faire attaquer maintenant je vais réfléchir parce que là maintenant je vais calculer ce qu'il reste à faire il y a pas mal de choses on va peut-être pouvoir attaquer le guide ici le guide de réglages de réglages ouais on va attaquer le guide le guide de réglages avec le système de réglages et tout puis après mais il va falloir attaquer les chaînes les fers tout ça quoi tout ce qu'il y a le frein derrière voilà donc euh je ouais on va voir oui alors je viens de regarder un petit peu le temps passé là je suis à 46 minutes de vidéo donc euh je veux pas aller plus loin je préfère faire des vidéos dans les 30 minutes mais là je suis à 46 c'est déjà beaucoup donc on va arrêter et on continuera le travail dans un prochain tuto comme ça ça va me permettre aussi de réfléchir un petit peu à ce qu'on va comment on va s'y prendre pour modéliser le reste euh ben je vous souhaite de bien vous amuser avec ça et je vous dis à très bientôt au revoir je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt